Bonjour, ici Alex Wagner et je suis avec l'équipement d'Inkis à Lille pour un atelier. Je voulais vous parler aujourd'hui du conseil consistant à être confiant. C'est un conseil qui m'est arrivé, qui est arrivé à mes oreilles par un client qui nous est venu parce qu'il a fait un atelier avec une autre société et il reprochait à cette autre société de lui dire « Allez, aborde elle, 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 mais cette fois, sois confiant ». Le problème, alors d'abord la raison pour laquelle peut-être cette autre société inculquait ce conseil d'être confiant, c'est qu'évidemment la confiance c'est un des facteurs les plus importants dans les mécanismes d'attirance entre un homme et une femme. Le problème c'est que c'est un conseil qui est non actionnable, c'est pas pédagogique, c'est-à-dire que la confiance en soi n'est pas quelque chose qui se dicte et qui peut se créer sur commande comme ça, avec le conseil cette fois « Sois confiant ». Parce que quand on essaye de fermer la porte à la timidité ou à l'anxiété sociale, elle va rentrer par la fenêtre. C'est-à-dire qu'on aura beau essayer de faire semblant, d'être confiant, il y aura des éléments de communication non verbales ou paraverbales qui vont de toute façon révéler une certaine anxiété. On peut dans une certaine mesure commencer à faire semblant et commencer à adopter certains comportements confiants et ça peut apporter certains résultats et nous encourager à essayer d'autres comportements confiants. Néanmoins c'est un processus de longue haleine, ce qui s'appelle en anglais « fake it till you make it », c'est-à-dire faire semblant jusqu'à y arriver. J'ai un conseil qui est beaucoup plus rapide dans le temps, qui est quasiment instantané, c'est d'assumer complètement sa timidité. Alors ça paraît paradoxal que pour être confiant il faut assumer sa timidité, mais c'est ce qu'on appelle dans les ateliers de Morning Kiss « l'arme atomique », c'est-à-dire de commenter ses difficultés. Si vous avez une difficulté, par exemple si vous ne savez plus quoi dire ou si vous vous sentez timide dans l'instant d'aborder une femme, vous pouvez le commenter. Donc de dire par exemple « Ah, tu sais, il faut que je te dise, je ne sais plus quoi dire là », ou alors de dire « Ah, je pensais que ce serait plus facile que ça, mais là je me sens un peu timide ». Et la raison pour laquelle c'est une arme atomique, c'est qu'un mec vraiment timide ne va jamais assumer complètement sa timidité, ne va pas commenter sa propre timidité. Donc c'est extrêmement puissant et c'est une démonstration de confiance en soi que d'assumer sa timidité. Et c'est un conseil qu'on peut appliquer tout de suite, qui est pédagogique, qui est actionnable. Donc je vous encourage à essayer de votre côté, dès que vous avez une difficulté quelle qu'elle soit dans une interaction au moment de rencontrer une femme, l'astuce consiste à commenter votre difficulté. Vous allez voir que les réactions en face vont être très positives et que les femmes vont typiquement venir à votre secours, relancer par exemple la conversation, et c'est pour ça que c'est que du bonheur. Alors, ça continue dans les commentaires après la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que « Sois confiant », ce n'est pas un conseil actionnable et pédagogique ? Est-ce que vous voyez dans quelle mesure assumer complètement ces difficultés et cette timidité en particulier, ça peut être une sortie facile et efficace de ce souci, de ce blocage qu'ont beaucoup d'hommes et que moi, j'étais le premier à avoir jusqu'à ce que je travaille ça. Alors, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton en haut à gauche parce qu'on publie une nouvelle vidéo par jour chez Morningkiss. Juste en dessous, vous pouvez visiter le site web Morningkiss pour aller plus loin avec nous. Et à droite, je vous suggère deux autres vidéos pour continuer sur cette chaîne. Sur ce, je vous dis à bientôt. Au revoir.